Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque mardi à 11h, nous vous proposons l'émission Le Micro des Artisans, où nous recevons différents artisans, et également toutes celles et ceux qui proposent des services hors du contexte industriel, pour qu'ils nous fassent partager leurs passions et leurs idées. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Melia Lucchini, praticienne en relation d'aide et d'accompagnement par le toucher, exerçant Acer et Agape dans les Hautes Alpes, et également gérante de l'entreprise Entre Cires et Plumes, qui a pour spécialité la création de bougies. Bonjour Melia. Oui, bonjour. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio. Avec plaisir, c'est chouette. Alors Melia, tout d'abord, pour que les auditeurs puissent mieux comprendre le sujet de l'émission, concernant les activités de bien-être, En quoi ça consiste, justement, cette relation d'aide et d'accompagnement par le toucher ? Oui. Eh bien, en fait, c'est une pratique psychocorporelle, où les personnes viennent vraiment pour être prises en compte dans leur globalité, que ce soit physique ou émotionnelle. Et l'idée, c'est vraiment de travailler à travers du toucher, et d'accompagner les gens pour venir libérer les tensions physiques et émotionnelles. Voilà. Et donc, tu es créatrice de bougies, mais on y reviendra tout à l'heure dans l'émission. Mais avant de parler de tes activités, on va retracer ton parcours, tout simplement. Oui. Si ça te va ? Oui, bien sûr. Tu es née dans quelle région ? Eh bien, je suis née à Gap, donc je suis née dans les Hautes-Alpes. Tu as toujours vécu ici, non ? Non, je n'ai pas vécu tout le temps jusqu'à mes 18 ans, et à 18 ans, je suis partie vivre à Paris, parce que j'étais comédienne là-bas, et je suis revenue, voilà, il y a à peu près deux ans et demi. Et donc, tu n'as pas axé tes études vers le monde du bien-être au préalable, déjà ? C'est ça ? Oui, non. En fait, moi, je voulais absolument être comédienne quand j'étais plus jeune. Du coup, je suis partie faire trois ans d'école de théâtre à Paris, où ensuite, j'ai été dans une compagnie de théâtre qui s'appelait Les Productions du Châques et Rêves, dans laquelle j'ai joué plusieurs spectacles, et puis, la vie a fait que ça s'est arrêté, et que maintenant, je suis dans le bien-être. En préparant l'émission, tu m'avais dit ça, justement, qu'il y avait quand même ce lien entre le théâtre et ton activité actuelle aujourd'hui, justement, sur le mouvement du corps, et l'oralité aussi. Oui, tout à fait. Et bien, en fait, moi, quand je faisais du théâtre, ce que j'aimais, au-delà des représentations qui sont vraiment exaltantes, et où on travaille vraiment avec l'instant présent, et avec tout ce qui se passe sur le plateau, j'aimais vraiment les répétitions, parce que pendant les répétitions, on travaille sur les émotions des personnages, sur leurs histoires, sur leur traumatisme, comment ils en sont venus à avoir telle ou telle parole, et donc, on passe à travers notre corps, mais on va chercher l'émotion pour ensuite venir dire les textes et mettre en mouvement notre corps. Et du coup, je trouve que ça se lie beaucoup avec ce que je fais aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, on le fait avec nous-mêmes, vraiment, et pas un personnage. Et qu'est-ce qui t'a amenée à suivre le chemin du bien-être, justement, et non plus continuer le théâtre ? Oui, et bien, déjà, il y a eu le Covid, qui a fait que tous les spectacles se sont arrêtés, et moi, j'avais envie de continuer d'apprendre, et j'étais déjà dans une démarche personnelle du thérapeutique, et j'avais vraiment envie de travailler avec le corps, parce qu'ayant moi-même des douleurs chroniques depuis plusieurs années, j'avais envie de comprendre d'où elle venait, et comment faire, en fait, pour m'accepter mieux, déjà, dans mon enveloppe corporelle, et aussi comprendre les émotions qui pouvaient être à l'origine de ça. Et c'est pour ça que je suis partie, du coup, vers une formation de somatothérapie. Avant, j'avais aussi un petit peu d'aromathérapie, et du coup, la somatothérapie, c'est vraiment une direction... C'est la suite de la relation d'aide. C'est vraiment travailler thérapeutiquement parlant à travers le corps et les émotions. Et donc, tu as commencé ces formations en 2020, c'est ça ? Oui. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi consistaient ces formations ? Oui. Eh bien, alors déjà, la formation que je fais, je vais la nommer parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne formation. C'est Élémentaire Formation qui se trouve en Vendée. Et donc, c'est en 4 ans, et la première année est certifiante en massage d'accompagnement au bien-être. Donc, dans cette première année, j'ai appris des techniques de massage, comme le shiatsu zen, la relaxation coréenne, et le massage harmonique à l'huile, mais aussi un peu de réflexologie plantaire, un peu de massage tanaka. Et au-delà de toutes ces techniques, on a appris à accompagner les personnes quand elles traversent des émotions, quand il y a des tensions qui se dénouent. Et moi-même, j'ai expérimenté toutes ces choses-là. Parce que je suis accompagnante, mais pour être accompagnante, il faut aussi avoir expérimenté sur soi, sur sa propre histoire. En tout cas, c'est l'éthique qu'il y a dans cette école-là. Et là, je suis encore en formation de somatothérapie. Il me reste une année à faire, où là, on apprend vraiment toutes les techniques thérapeutiques à travers différents thèmes de vie que chacun d'entre nous peut traverser. Et donc, la suite logique, c'est que tu as créé toute l'entreprise, c'est ça ? Oui, tout à fait. En janvier 2023. Oui. Et tu as commencé à exercer. Oui. Donc, tu exerces où ? À deux endroits, c'est ça ? Oui, c'est ça. Du coup, j'exerce à Gap, rue Jean-Hémard, dans l'arrière-boutique du salon de coiffure qui s'appelle Profil de Soie. Et à Serres, à Serres, chez Louvre Mystique. Voilà, on est en cohabitation avec la tatoueuse qui s'appelle Sarah. Et voilà, je suis avec elle deux jours par semaine. Alors, avant d'ouvrir la porte de ton aide et de ton accompagnement, on va effectuer une première pause musicale, si tu veux bien ? Oui. Alors, pour cette émission, je t'avais proposé de choisir trois chansons. Et tu as choisi en première chanson Ma peau, de Jeanne-Marie. Eh oui. Pour quelles raisons tu as choisi cette chanson ? Eh bien, je trouve que c'est vraiment une chanson qui parle de ce moment où on comprend que notre corps, il est très important de l'écouter et qu'à un moment donné, si on ne l'écoute pas, on le bloque. Et là, elle vient dire qu'il y a vraiment une femme sauvage à l'intérieur d'elle et qu'il a besoin de s'exprimer et qu'elle voit à quel point elle a oublié cette partie-là d'elle qui est son corps et que maintenant qu'elle le prend en considération, c'est tout autre chose. Voilà pourquoi. Et on écoute tout de suite Ma peau de Jeanne-Marie et vous êtes sur KTB Radio. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, le fil d'une séance ou des séances. Alors, tu m'avais dit, en préparant l'émission, que tout d'abord, tu souhaites qu'il y ait un appel téléphonique. Oui. Avec quelqu'un, déjà avoir un premier contact téléphonique. Oui, tout à fait. Mais en fait, je trouve que déjà, la séance, elle commence au téléphone. Parce que ça permet déjà de voir, en fait, la démarche et l'élan de la personne, pourquoi elle m'appelle. Et déjà aussi, de savoir si je vais pouvoir l'accompagner ou pas, en tout cas dans sa demande. Et du coup, déjà au téléphone, je vais lui demander, voilà, quelle est sa démarche, pourquoi elle vient me voir. Et ensuite, on fixe un rendez-vous. Et du coup, après, quand la personne arrive, je l'accueille. Et on prend le temps vraiment de se mettre l'une en face de l'autre. Alors, je travaille sur un futon. Donc, c'est au sol, c'est un petit tapis. Et on va se mettre, du coup, l'un en face de l'autre. Et je vais prendre le temps de voir comment la personne se sent physiquement et émotionnellement, dans l'instant. On peut aussi prendre le temps, quand c'est la première séance, que la personne, elle me développe un petit peu pourquoi elle vient, d'où elle vient aussi, et avec quoi elle arrive aujourd'hui, et sur quoi elle a envie qu'on travaille. Et en fonction de ce qu'elle veut qu'on travaille, je vais lui proposer une pratique, une pratique différente. Alors, j'aime bien commencer vraiment avec du massage, déjà, avec vraiment une première approche du toucher, pour que... Déjà, pour voir où en est la personne, de sa capacité à être en conscience de ses ressentis, de ses ressentis corporels. Parce que c'est là, toute la base de mon travail, c'est vraiment de partir de ses ressentis corporels. Voilà, et puis après, je peux proposer différents exercices en fonction des problématiques. Et à la fin de la séance, il y a toujours un assez long temps d'intégration qui est nécessaire pour que le corps puisse imprimer tout ce qui s'est passé, et déposer tout ce qui s'est passé aussi. Et puis ensuite, il y a toujours un temps d'échange, déposer quelques mots sur comment se sent la personne, avec quoi elle repart, comment elle fait du lien, avec ce qu'elle a ressenti dans la séance, et ce qu'elle vit au quotidien. Et voilà. Alors, j'aimerais revenir sur une chose qui est importante, à mon sens. Il y a une confidentialité, pardon. Ah oui, totalement. Lorsque tu reçois le patient, que ce soit au téléphone, ou bien lors de rendez-vous. Ah oui, totalement. Évidemment, et d'ailleurs, au tout début des séances, la première séance, il y a vraiment un cadre qui est déposé, au niveau de la confidentialité, de ce qui est OK ou pas, de se passer pendant la séance. Alors, tu as parlé brièvement des exercices. Oui. Que tu pratiques. Alors moi, j'ai noté du toucher habillé. C'est ça ? Donc ça, ça... Oui. En fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est vrai que je travaille pas mal avec le massage. Mais les personnes, par exemple, qui ont une difficulté à enlever leurs vêtements par souci de pudeur, ou par simplement... Parfois, c'est pas du tout évident, parce que toucher et être touché, c'est pas évident pour tout le monde. Donc on peut travailler déjà, oui, sur les vêtements. Déjà, savoir ce que ça fait que d'être touché, en fait, que de déposer une main dans le respect, dans le consentement. Ça, la notion de consentement est très importante. C'est pour ça que je vais toujours demander, demander les limites de la personne. Et plus la personne, elle saura où sont ses limites, plus ça va aussi lui développer de la conscience et de la liberté, dans ce qu'elle accepte ou pas, dans sa vie et sur son corps. Tu m'avais parlé d'étirements aussi. Oui. Donc ça, les étirements, c'est... En fait, il y a plusieurs techniques. Les étirements, ça va plutôt être dans la relaxation coréenne, où il y a des étirements, ça permet vraiment de mettre de l'espace dans le corps, de mettre de l'air. Si on parle des éléments, c'est vraiment l'élément air quand on a des personnes qui ont vraiment besoin de se détendre, de remettre de l'espace, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans leur tête. Eh bien, on va remettre un peu d'espace, d'aération, en fait, tout simplement. Donc il y a des étirements, des vibrations. Et ensuite, on peut aussi travailler. Là, c'est un toucher un peu plus... un peu plus direct sur la peau, avec de l'huile, avec des enveloppements. Mais ça, c'est vraiment toute la partie corporelle à travers le massage. Et il y a une partie respiration aussi ? Oui, très importante, la respiration. Tu peux nous en parler ? Oui. Eh bien, alors, de toute manière, dans n'importe quelle séance, on va parler de respiration, parce que inspirer, expirer, permet vraiment de libérer les tensions, de venir les mettre en exergue, de venir les sentir plus facilement et de lâcher prise aussi plus facilement s'il y a besoin de lâcher prise à des moments. Donc il y aura toujours du souffle dans toutes mes séances. Et après, il y a des pratiques un peu plus spécifiques, comme par exemple le rebirth, dont on a parlé. Donc le rebirth, là, c'est vraiment des séances où la personne, elle est allongée et où elle ne va faire que s'oxygéner, en fait, pendant plusieurs minutes, pendant le long de la séance. Et il va se passer toutes sortes de choses pour elle. Et moi, je suis là pour l'accompagner. Parce que, vraiment, quand on vient oxygéner autant les cellules, il peut se passer toutes sortes de choses. Et comme, voilà, on peut avoir beaucoup d'émotions, on peut avoir des tensions dans le corps qui se révèlent. et du coup, c'est vraiment venir ensuite déposer des mots sur ce qui se passe. Donc j'invite vraiment les personnes à venir exprimer parce que plus on exprime ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de voir, ce qu'on est en train de sentir, ce qu'on est en train d'entendre, parce que selon les personnes, c'est vraiment différent, et bien plus on va exprimer, plus je vais lui permettre de venir décortiquer, en fait, ce qui est en train de se passer pour elle. Et ça permet vraiment de mettre à l'extérieur du corps. Et tu proposes également des techniques de visualisation ? Oui. Ou des pratiques plutôt de visualisation ? Oui. Alors, après, dans l'ensemble, en fait, encore une fois, dans l'ensemble des séances, souvent l'idée, c'est de venir faire travailler l'inconscient. Donc, je vais toujours partir à partir d'un ressenti corporel. et à partir de ce ressenti, je peux inviter la personne à me dire ce qu'elle voit ou l'inviter à visualiser un chemin. C'est vraiment des... Oui, c'est ça, c'est vraiment des techniques de visualisation pour pouvoir l'emmener là où... Mais en fait, ce que je veux vraiment dire, c'est que c'est à partir de ce que la personne va me dire que je vais pouvoir lui proposer une visualisation. Parce que c'est toujours elle qui est maîtresse de ce qui est en train de se passer. Voilà. Tu m'avais parlé de photos aussi quand on s'était appelée il y a quelques jours. Oui. On travaille avec les photos. Eh bien, on peut travailler sur les photos sur plein de thèmes différents, comme par exemple le thème quand une personne vient pour un deuil ou un deuil qui est difficile à faire. Je peux proposer... Ça peut être sur... sur... une personne ou sur un animal ou sur un lieu. Donc la personne peut emmener une photo et on peut prendre le temps voilà, vraiment de... qu'elle me décrive ce qu'elle est en train de voir et ensuite de fermer les yeux, de voir ce qui se passe dans son corps quand elle est en train de se remémorer ou de... Oui, de se remémorer ce qu'elle est en train de... ce qu'elle a vécu avec cette personne et ensuite, il y a des méthodes pour pouvoir venir dire toutes les choses qu'on a besoin de dire à cette personne même si elle est décédée ou qu'elle ne soit pas décédée parce qu'un deuil, ce n'est pas forcément quand la personne est décédée. Et ensuite, il y a vraiment des... il y a ensuite une technique pour pouvoir venir apaiser et garder ce dont on a besoin aujourd'hui, au présent. Voilà. Laisser le passé au passé et reprendre vraiment le pouvoir sur le présent. Tu proposes également des séances de coaching ? Oui. Alors ça, ça peut vraiment être développé dans un suivi pour une personne et le coaching, il est là pour... quand, par exemple, on a une problématique un peu... où on bloque, où on se dit bon, ben là, j'aimerais développer par exemple mon entreprise et je ne sais pas pourquoi à chaque fois ça bug à tel endroit. Et ben, en fait, le coaching, il est là pour pouvoir dire bon ben, ce serait quoi ton plus grand rêve pour développer par exemple cette entreprise ? Et l'idée, c'est de voir grand. D'imaginer grand mais possible. Et ensuite, à l'intérieur de ça, on va essayer de trouver des petits objectifs à atteindre dans un temps donné. et toujours, ces petits objectifs-là, on va les trouver grâce au ressenti corporel et pour pouvoir voir si c'est bien juste, si c'est bien ça que la personne, elle a envie de mettre en place aujourd'hui. Et puis ensuite, ben voilà, on met ça en place et puis la séance suivante, on voit où est-ce que la personne en est. Mais ce qui est très important de voir et que je trouve qui est vraiment très important, c'est que l'objectif, il peut changer. le plus important, c'est de se mettre en mouvement. Bon ben, est-ce que j'y suis allée ? Est-ce que j'ai mis ou pas en place des choses pour pouvoir aller vers cet objectif-là ? Oui, non, non. Bon ben, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que j'ai ressenti ? Quelles émotions ça m'a développé ? Et voilà, c'est ça qui est passionnant parce que nous ne sommes que cycles et donc du coup, tout peut changer. C'est ça qui est vraiment... En tout cas, moi, quelque chose qui est très important, c'est que tout est mouvement en perpétuel. Donc, ce n'est pas parce qu'on pose un objectif que demain, il ne sera pas différent. Et ce qui est important aussi durant tes séances, c'est l'échange qu'il y a ensuite avec la personne ? Oui. Ben, en fait, à la fin des séances, il y a vraiment ce temps où la personne, elle va venir déposer les choses importantes qu'elle vient de vivre pendant la séance. déposer quelques mots et même, et si des fois, c'est un peu difficile, je peux lui dire de venir noter dans un carnet ce qu'elle a ressenti pour que ça s'ancre, pour que ça puisse vraiment... pour qu'on puisse avoir un suivi sur ça. Et après, on coupe la tête. Non, on coupe la tête. Mais je veux dire, on laisse l'inconscient faire. Voilà, on rentre chez soi et on laisse l'inconscient faire. Et vraiment, pour l'avoir expérimenté moi-même, c'est impressionnant comme le corps, il sait vraiment alchimiser tout ça. Voilà. Et c'est, on va dire, mieux de... d'enchaîner plusieurs séances, c'est ça ? Ou de faire plusieurs séances ? Alors... Plutôt qu'une seule ? On ne peut venir pour faire qu'une seule séance quand on a quelque chose de très ponctuel, quand on... Voilà, une douleur particulière. Mais après, c'est vrai que vraiment la relation d'aide et l'accompagnement par le toucher, c'est ça. C'est vraiment un suivi sur plusieurs séances. Et après, ça, ça va vraiment dépendre des besoins de la personne. Ça peut se faire tous les 15 jours, une fois par mois. Ça dépend. Mais c'est vrai que plusieurs séances permettent vraiment d'avoir un chemin, en fait, et puis de voir par quoi... Enfin, par quoi ce qu'on traverse. Voilà. En préparant l'émission, tu m'as dit que le plus important pour toi, c'est que tout ce que tu fais passe par le ressenti corporel. Oui. Eh ben... Déjà, parce que c'est vraiment... Enfin, la relation d'aide, c'est ça. On passe par... En tout cas, moi, tel que je l'ai appris, c'est vraiment... C'est le corps. Le corps, c'est tout. À l'intérieur, il y a tout. Il y a tous nos chocs, nos traumatismes, nos émotions, c'est lui qui nous fait avancer, qui nous fait vivre. Et du coup, quand on revient à ses ressentis personnels, à ses ressentis corporels, on vient retrouver notre intuition, retrouver de la liberté. Parce que plus on se connaît, plus on sait ce qu'on ressent, plus on sait nommé ce qu'on ressent, plus, justement, quand on va être face à plusieurs situations, on va dire « Ah, là, c'est ça qui est en train de se jouer. » Là, c'est, par exemple, « Ah, ça, j'ai vu ça la dernière fois, c'est mon petit enfant intérieur qui a été blessé quand j'étais plus jeune à tel endroit. » Et donc, du coup, je peux le reconnaître, le voir, et ensuite me dire « Bon, bah, ok, ça, c'est pas au présent, mais ça existe. » Et du coup, plus on sait tout ça, plus on se connaît dans ses ressentis corporels, plus l'intuition se développe, plus la liberté se développe, la liberté de choix. On n'a pas abordé le sujet des problématiques. Pour quelles problématiques on peut venir te voir ? Eh bien, pour toutes sortes de problématiques, on peut venir si on a des douleurs physiques, déjà, parce qu'on peut déjà travailler déjà à partir des tensions, on peut venir quand on a un manque de confiance en soi, quand on est en train de passer un moment difficile, un changement de vie, un deuil, une séparation. En fait, pour toute petite problématique de vie ou grosse problématique de vie, on peut venir. Et surtout aussi, bien sûr, si on a des... Si physiquement, on a des choses qui nous font mal, on peut déjà venir à partir de ça. On n'est pas obligé de savoir pourquoi on a mal ou quoi que ce soit. Non. Voilà. On peut déjà travailler à partir du ressenti corporel qui peut être la douleur. Voilà. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est le suivi du médecin. Lorsque tu... Tu... Le patient t'appelle ou lorsqu'il y a un rendez-vous, avec les premiers rendez-vous en tout cas, justement, tu demandes et tu questionnes s'il y a déjà un suivi médical. Oui, parce que parfois, il peut y avoir des personnes qui peuvent avoir une arythmie cardiaque ou des choses comme ça. Donc, je peux quand même faire venir les personnes dans une séance, mais par contre, je vais quand même demander si elle est suivie médicalement parce que ce que je fais ne se substitue pas à un suivi médical. Tu travailles exclusivement avec des adultes aussi ? Oui. Pour l'instant, je suis simplement avec des adultes, oui. Est-ce que c'est un projet pour les enfants, peut-être ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant, non. Pour l'instant, j'aime bien travailler avec les adultes. Après, il y a peut-être un projet de travailler avec le tantra, la lenteur du tantra, la sexualité. Je trouve que c'est des sujets qui m'importent beaucoup parce qu'il y a toute la notion de communication et de consentement que je trouve qui sont très importantes aujourd'hui et il y a vraiment toute cette dimension de toucher et d'intimité que je trouve très importante. Donc ça, oui. Voilà. Dans les projets, on verra. Alors, en parallèle de ton activité et de ton accompagnement et d'aide, tu as créé l'entreprise Entre Cires et Plumes qui se spécialise dans la création de bougie. Quel est ce lien entre l'accompagnement et la bougie ? S'il y a un lien, bien sûr. Alors, oui, bien sûr qu'il y a un lien. J'avais envie de créer un objet parce que moi, je suis quelqu'un qui est très créatif depuis très longtemps et j'avais envie en fait de garder cette idée de créer quelque chose et j'avais envie de créer un objet qui puisse accompagner les soins. et la bougie, c'est vraiment la flamme, c'est chaleureux, c'est... Enfin, moi, à chaque fois que j'allume une bougie, je trouve que ça change vraiment l'énergie d'une pièce et je fais des bougies qui sont des bougies parfumées. Donc, il y a toute la dimension aussi olfactive qui peut accompagner, encore une fois, les personnes, déjà rien qu'à travers ça et qui peut aussi libérer des émotions. Donc, voilà, c'est ça le lien en tout cas que je fais aujourd'hui. Voilà, pourquoi j'ai créé aussi les bougies. Alors, le nom de ton entreprise c'est Entre Cire et Plume ? Oui. Est-ce qu'il y a une raison à ce nom ? Eh bien, j'aimais bien la référence de Entre Ciel et Terre parce que nous, les humains, nous sommes entre Ciel et Terre, nous sommes au milieu et nous vivons. Voilà, et du coup, j'aimais bien cette petite référence entre Cire et la Cire et la Cire de la bougie et Plume parce qu'en fait, les bougies que je fais, elles sont ornées de plumes et puis les plumes, c'est un symbole de paix, de douceur, de légèreté et d'amour. Donc, voilà. J'aimerais te poser une question plus générale. Comment on crée une bougie ? Alors, déjà, moi, il faut savoir que je crée des bougies qui sont des bougies coulées, c'est-à-dire que ce sont des bougies qui sont coulées dans un pot parce qu'il y a aussi des bougies moulées où on moule dans un moule, tout simplement. Moi, ce sont des bougies coulées avec de la cire de soja 100% végétale qui est une cire qui est non cancérigène à la combustion. Donc, il faut faire chauffer la cire à un certain degré quand elle a atteint à peu près 75 degrés. On peut ajouter les colorants, on peut ajouter les parfums. Moi, j'utilise des parfums qui viennent de grasse et les colorants, j'utilise des argiles, des charbons ou des végétaux. Et ensuite, on mélange tout ça et ensuite, on coule dans le contenant. et ensuite, on rajoute les mèches. Donc, moi, j'utilise des mèches en bois, des mèches en bois de cerisier. Pourquoi j'utilise des mèches en bois de cerisier ? Simplement parce que je trouve que c'est une autre manière de faire brûler la bougie avec un élément différent qu'une mèche en coton. C'est encore venir faire intervenir un nouvel élément qui est le bois et ça crépite. Voilà. Moi, je trouve que c'est très sympa. C'est autre chose encore. Voilà. Et ensuite, quand la bougie est coulée, qu'elle a bien séché, eh bien là, je crée toute la décoration autour. Et la décoration que je fais, c'est une décoration qui est modulable, c'est-à-dire que quand la personne a fini de faire brûler sa bougie, qui n'en a plus, elle peut détacher le cordon qu'il y a autour de la bougie où se trouve la plume et il peut utiliser le bijou. En fait, c'est un bijou qui est autour et j'aimais bien cette idée de transformation encore une fois. Tout bouge, tout change et puis comme ça l'objet, il n'est pas fichu et à mettre à la poubelle, il peut se perpétuer. Tu m'as dit aussi en préparant l'émission que l'éthique, c'était important pour toi dans la création de bougies. Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi que là, j'ai modifié aussi tous les colorants parce que j'aime ce côté respectueux de la nature, respectueux de l'humain. C'est pour ça que j'essaie de chercher tout en étant tout le temps dans la création, d'essayer de trouver des choses qui sont belles, qui font sens et du coup, trouver aussi du sens avec quel matériel je travaille. Donc oui, ça a du sens. Comment on peut se procurer les bougies ? Des bougies ? Alors, pour l'instant, elles sont en dépauvante aux créations du Beauchesne à Saint-Julien-en-Beauchesne. Elles sont également du coup dans mes deux cabinets à Gab, donc au salon de coiffure Profil de Soie et chez Louvre Mystique à Serres-Vin-Enfrain. Voilà, pour l'instant, elles sont là. Et, vas-y, vas-y. Et du coup, j'ai quand même pour projet en début d'année d'ouvrir une boutique en ligne où je pourrais faire des envois. Voilà. Alors, si tu veux bien, on va écouter la deuxième chanson que tu as choisie pour cette émission qui s'appelle La Symphonie des éclairs de Zhao de Sagazan. Pour quelles raisons tu as choisi cette chanson ? Déjà, parce que je la trouve extrêmement poétique et parce que j'ai l'impression qu'elle parle de quand on est en sens, qu'on peut s'imaginer comment on va évoluer ensuite avec nos rêves et voilà. Du coup, c'est ça qui m'a inspirée. Et on écoute tout de suite La Symphonie des éclairs de Zhao de Sagazan et vous êtes sur KTB Radio, la radio du peuple. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la Symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, s'écrier ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la Symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant qui pourraient l'aimer. Franchement, personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la Symphonie des éclairs. Quand la tempête assume que des mélodies pourraient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferais danser les gens au rythme de mes pleurs. La tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi, je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserais tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la Symphonie des éclairs. Vous écoutez l'émission Le micro des artisans. Et nous venons d'écouter la Symphonie des éclairs de Zao Sagazan. Et nous sommes toujours dans l'émission Le micro des artisans avec pour inviter Mélia Lucchini, praticienne en relation d'aide et d'accompagnement par le toucher, exerçant acerre et agape dans les Hautes-Alpes. Et également, gérante de l'entreprise entre cire et plume, qui a pour spécialité la création de bougies. Oui, c'est bien ça. Je ne me suis pas trompée. C'est parfait. Alors Mélia, on a parlé de ton passé, de tes activités actuelles. Et j'aimerais qu'on aborde le futur. Est-ce que tu as des idées, des projets dans l'avenir ? Oui. Eh bien, en fait, aujourd'hui, je travaille en cabinet où je suis seule. Et en fait, ça ne me parle pas trop. J'aimerais plus travailler dans un collectif ou sur un lieu où il pourrait y avoir plusieurs artisans, plusieurs personnes qui font des choses différentes et du coup, m'introduire dans ce genre de synergie. Comment, pour l'instant, je ne sais pas encore exactement comment, mais j'aime bien aussi l'idée de pouvoir créer des groupes de paroles où les personnes viennent parler et de ce qu'elles ressentent. Mais toujours à partir du ressenti corporel parce que ça, c'est vrai que ça me parle beaucoup. Voilà. Et ça pourrait très bien être avec des personnes qui font du jardinage ou qui travaillent avec des animaux ou qui font de l'art. Voilà. Je trouve qu'en fait, quand on parle du ressenti corporel, on peut parler avec plein de choses. Donc, du coup, oui, j'aimerais faire partie d'une synergie avec d'autres personnes. Voilà. C'est une idée qui me parle beaucoup après, à savoir comment ça va se transformer, je ne sais pas encore. Voilà. Tu peux passer une annonce, par exemple, demander si quelqu'un serait intéressé par ça, pourquoi pas ? Oui, bien sûr. On va donner tes contacts après. Oui, oui, bien sûr. Après, j'aime bien l'idée de chaque chose en son temps. D'accord. Et c'est vrai. Après, je trouve ça très chouette d'avoir des... Heureusement, d'avoir des rêves pour avoir une sorte de direction. Mais aujourd'hui, en tout cas, je développe cette activité. Il y a ces idées qui sont là et j'ai vraiment confiance pour le coup dans la vie et dans les rencontres. Et du coup, je pense que ça se fera si c'est ça qui doit se faire et que je rencontrerai les bonnes personnes et que je saurais entendre les appels ou les choses qui sont là, en tout cas. Et terminer ta formation aussi ? C'est important ? Déjà, c'est déjà très important. Tout à fait. Voilà, qui devrait se terminer du coup en fin d'année prochaine. Donc fin 2024 ? Fin 2024. C'est ça. Voilà. Comment on peut te contacter ? Alors, on peut me contacter par téléphone et par mail parce que du coup, comme je le disais au tout début de l'émission, j'aime beaucoup être... Enfin, je préfère être contactée par téléphone. Surtout, n'hésitez pas à laisser un message car j'habit dans un endroit où il y a peu de réseaux. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 28 56 27 18. Tu peux le dire deux fois. Je le redis. 06 28 56 27 18. Et par mail, donc c'est melialuchini.therapeute arrobas gmail.com Voilà. Après, j'ai des réseaux sociaux mais je pense que tout ça sera listé. Donc, voilà, j'ai Facebook et Instagram. D'accord. C'est parfait. Et j'ai un site internet. melialuchini tiré thérapeute.fr C'est important de le noter aussi. Absolument, tout à fait. N'hésitez pas à lui écrire. Oui. Vous serez accueillé avec beaucoup de sourire, de bienveillance et de bonté. C'est important. Merci beaucoup. Oui. Et puis, s'il y a des questions, vous pouvez appeler et je réponds aux questions. On n'est pas obligé de prendre rendez-vous tout de suite. Et bien maintenant, on va prendre rendez-vous avec la troisième chanson. Oui. Que tu as choisie qui s'appelle Le monde s'est dédoublé de Clara Isé. Oui. Et bien, c'est une chanson que j'adore qui parle elle parle que d'un coup il y a une sorte de dédoublement dans son temps, dans sa vie et que pour pour y remédier elle va se faire serrer dans les bras par un ami et c'est ça que j'aime aussi proposer et que je trouve qui est très important dans les relations aujourd'hui. Serrons-nous dans les bras de cœur à cœur. c'est très important justement en fait pour se développer l'amour en fait l'amour dans la vie. Voilà, c'est ça que j'aime dans cette chanson. Et on va se serrer avec Clara Isé et la chanson Le monde s'est dédoublée sur KTB Radio. Ce matin il est arrivé une chose bien étrange Le monde s'est dédoublé Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles Le monde s'est dédoublé J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide Le monde s'est dédoublé J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a mis au mur et tout bas Regarde derrière les nuages il y a toujours le ciel plus une qui lui vient toujours en amie Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas Il m'a dit prends patience mon ami prends patience vers un beau rivage ton cœur est emporté et l'ancien territoire s'éclaire de ses phares s'éclaire de ses phares ce matin il est arrivé une chose bien étrange le monde s'est dédoublé j'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages eux-mêmes le monde s'est dédoublé vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité c'est fini la femme le plus leur elle la femme Sous-titrage MFP. Musique du générique 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 ...